Bonjour et bienvenue c'est Petit ChinoDancy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur le Let's Bull du... T'as Reynel Castiel ? Alors c'est la reprise, j'ai plus aucune idée... Bah alors vraiment, plus aucune idée de ce que je faisais. Mais bon, c'est pas grave vois-tu. Je vous propose aujourd'hui, histoire de faire cette petite reprise en douceur, parce qu'on aime pas te mettre des pavés dans la gueule nous. Je vous propose de continuer un petit peu le casseau. Alors pour ceux qui découvrirez la série, alors sachez qu'il y a une bunch, tout un tas d'épisodes précédents que vous pouvez aller mater pour mater la construction tout simplement de ce château, parce qu'on a déjà bien avancé. Et puis sinon pour les autres, bon, autant parmi nous. Et aujourd'hui donc, petit coquineau que nous allons faire. Nous allons continuer cette portion-là. Alors, ça fait deux mois, vrai, vrai, ça fait deux mois que j'ai pas construit. Parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'y repencher. Bien sûr, c'est un sujet auquel je me penche souvent. C'est quelque chose comme ça, j'arrive et je me penche dessus. C'est intéressant, mais voilà. Du coup, ça fait deux mois que j'ai pas reconstruit. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu au niveau du but. Je ne sais plus trop où j'en suis exactement par rapport à cette construction. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour autant que ça va partir. C'est dessus. Non, il va peut-être y avoir des variations par-ci, par-là, tu vois, de la construction. Mais en soit, il y en aura, je veux dire, l'esprit, tu vois. L'esprit de la construction restera le même. Alors, cette petite portion. Alors là, ouais, je mets une tour. Alors pourquoi j'ai mis une tour ici ? Parce qu'au début, c'était un toit, tu vois, ce qu'il y a des plus classiques, comme on pourrait le dire. Mais sauf que j'ai décidé de le rendre un peu moins classique avec un feu d'artifice. Un artifice que je connais depuis très longtemps, qui est de mettre soit une extension de toit, soit une tour, soit quelque chose, histoire de camoufler le tout et que ça passe comme une lettre à la poste. Et pour les moins jeunes d'entre vous, comme papa dans maman, ça dépend de votre point de vue. Et de votre libertinage, bien sûr. Voilà. Donc, ouais. Là, on va faire une petite fenêtre. Alors voilà, les variations de couleurs, elles ne sont pas énormes, bien sûr. De temps en temps, il faut faire des variations de couleurs, bien sûr. Histoire de casser cette monotonie. Monotonie, pardon. Et normalement, si tu fais bien ça, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de problème. Comme souvent, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça me faisait... D'ailleurs, la dernière fois, j'étais dans le bus, tu vois. Et euh... J'étais dans le bus, dans le bus à Aix d'ailleurs. Et j'étais en train d'avoir une réflexion dans mon esprit complètement déjanté. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, les limitations de vitesse, tu vois. On pourrait empêcher les gens de prendre des PV, en vrai. Alors, comment tu fais ? Bien sûr, ce n'est pas en raisonnant les gens, tu vois. Tu vas pas venir comme ça et dire, c'est pas bien dans vos lits. C'est dangereux. Non. Et ce n'est pas non plus en leur enlevant des points sur leur permis. Non, non. J'ai eu une idée comme ça, qui m'a traversé l'esprit. Parce que vous savez qu'on est en campagne, en période de campagne présidentielle. Donc voilà, je fais ma part du boulot. Je rentre en campagne présidentielle. Mais en fait, cette idée, elle pourrait être très simple en fait. En vrai, c'est genre, tu installes un limitateur sur toutes les voitures. Genre, ta voiture, sur telle portion de voie, elle ne dépassera pas les 50 km heure. Sur telle portion de voie, elle ne dépassera pas les 130 km heure. Tu vois, je veux dire, c'est simple, efficace. Bon, mais cher. Mais c'est simple et efficace. Tu vois. Et c'est quelque chose qui, non seulement empêchera de rouler très vite, malheureusement. Et qui luttera efficacement contre ce genre de choses. Mais bon, après, bien sûr, tu es d'accord, toi comme moi, qu'on ne gagnera pas l'État. L'État ne gagnera pas suffisamment d'argent. Du coup, ce n'est pas du tout envisageable, bien sûr. L'État est là pour quand même gagner un peu d'argent. Je vous rappelle qu'on est juste un petit peu endetté. Du coup, voilà. L'oseille, on en a un petit peu besoin. Un petit peu besoin, mais ce n'est pas quelque chose de vital à part ça. À peine, à peine, à peine. Alors, je ne sais pas. Ceux qui savent, vous êtes au courant, peut-être. J'adore la musique. J'adore la musique, tu vois. La dernière fois. Alors, est-ce que vous connaissez le DJ ? Enfin, ce n'est pas vraiment un DJ, on va dire. Le producteur de musique électronique, pour être précis. Tu Jamo, qui est un artiste que j'apprécie pas mal. Et que j'ai découvert, en fait, la dernière fois. Tu vois, il est sorti de dernière musique. C'est la dernière musique. Il boum. Ou un truc comme ça. Ça fait... Enfin bref. Cette musique, je l'écoutais. J'ai fait, mais attends, je la connais, cette musique. On l'envoie. Et je la connais, cette musique, tu vois. Et là, tu te dis, mais écoute, mes deux. Mais t'es un bien gentil garçon. T'es un bien brave petit garçon. Mais écoute-moi bien, les connards. Cette musique vient de sortir. Comment tu peux l'avoir entendue auparavant ? Et bien, tout simplement. Parce que moi, qui suis un DJ reconnu internationalement. Absolument. Et bien, j'ai déjà cette musique. Je l'ai déjà depuis au moins un an, tu vois. Et oui. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, cette musique, la dernière de Tu Jamo, boum, est en fait une reprise de musique. Alors, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. C'est un Australien. Ça va être Dimatic. Qui est en train de se faire connaître, international d'ailleurs. Et qui a fait la musique Giratina d'ailleurs. Très bonne musique électro-trans. C'est pas vraiment de la trans. C'est de la mel-trans. C'est la... C'est la fâche-combien. C'est une mélange de mel-bond et de trans. Du coup, c'est déjanté. Et... Et bref, je ne sais plus ce que je disais. Et ouais, en fait, c'est une reprise de cette musique, tu vois. Et j'étais en mode putain, mais je suis vraiment dégoûté quoi. Genre, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu reprends les musiques qui sont déjà faites ? Tu ne peux pas t'inspirer tout seul de titres que tu as déjà fait. Après, il faut savoir qu'en termes d'inspiration. Si vous prenez, par exemple, le hip-hop. Si tu prends le hip-hop des années 90. Le hip-hop que je préfère d'ailleurs. Celui que j'écoute. Les anciens. C'est-à-dire les styles d'arrêt avec Snoop Dogg et bien sûr d'arrêt. Docteur d'arrêt, ce genre de choses. Vraiment vieux hip-hop. Je trouve qu'ils ont une âme plus intéressante d'ailleurs. Mais franchement, ceux-là, il y en a certains. Je ne sais plus quel morceau exactement. Mais ça a été des reprises de grands, grands classiques. Comme quoi les reprises, c'est un peu partout. Mais bon, ça m'a un petit peu déçu. Je suis en train de me dire, tu modifies le hip-hop. Tu modifies ça. Mais moi, je peux le faire. C'est que moi, quand je le fais, j'ai des atteintes. Au droit d'auteur, ça fait copyright infringement. Strike dans ta gueule. Fils de ta mère pour rester poli. C'est dommage, c'est dommage. Tu vois, je reste relativement simple sur la construction. Ça ne va pas être une vidéo avec une prétention énorme de vous faire découvrir des trucs de fou. Si vous voulez, on va aller faire un tour ensuite de la carte puisque je pense que je vais avoir rapidement terminé cette tour. Comme ça, ça me permettra de, un, moi, me rappeler un peu de là-bas puisque je ne l'ai pas du tout visité un peu avant. Vous, si vous venez de découvrir cette série, ça vous permettra de découvrir un peu la série. Je vous montrerai, je vous dirai un peu ce qui a été fait en vidéo. Comme ça, ça, tu cherches un peu sur la chaîne. J'ai mis deux playlists. La playlist du castle et la playlist des maisons. Des maisons un peu comme sur un leur. Il y a un temps où, tu vois, j'avais fait une playlist. J'avais fait une, j'avais fait des constructions par thème. C'est-à-dire que j'avais fait de la taverne, machin. D'ailleurs, la taverne s'appelle Le Poney. Ça, je ne sais même plus le nom de taverne pour vous le dire. Bref, c'était une taverne dont vous avez donné le nom. Un nom exceptionnellement original et un truc absolument de fou. Je pense qu'on va rester relativement simple. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, je pense qu'on va se le mettre pour le dessus. C'est qu'on va, je vais tester une variation. Alors, pour l'instant, je vais rester très sobre, très simple. Mais je vais tester une variation. C'est-à-dire que là, ici, on aurait toujours notre traditionnel, notre petit motif qui est là partout pour faire notre, vous voyez, il est là partout pour faire notre distinction. C'est un peu notre Légion d'honneur à nous. Et du coup, on va la remonter parce que je pense que je mettrais le toit au-dessus. Je pense que ce sera un toit en pointe comme celui-là. Et je pense que là, on se trouve ce qui pourrait être cool, intéressant de faire. Pourquoi pas faire... En fait, non, la construction est un peu trop petite pour que je puisse le faire raisonnablement. Malheureusement. Mais bon, ça ne gêne pas plus que ça. Après, je peux le dessiner un peu plus que ça. Ouais, on peut se permettre peut-être de casser... De casser cet aspect de plus en dessous-là. Ouais, ça peut bien faire. On va voir, on va voir. Alors, ouais, voilà. C'est une vidéo très calme. Une vidéo posée, bien sûr. Parce que voilà, il y a des moments où tu n'es pas toujours dans le rush en train de dire des aneris, bien sûr. Mais bon. Vous savez, la dernière fois, j'ai vu un article sur le Nouvelle Ops. Alors, ça remonte à, je ne sais pas, une semaine. Et c'était par rapport au sucre. Alors, tu sais. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais vous savez que le sucre... Alors, c'est un truc que je savais déjà. Mais vous savez que le sucre, il y a eu beaucoup de controverses par rapport au sucre. Comme quoi... Enfin, l'industrie du sucre avait défendu le point de vue et payé des scientifiques. Ça a été prouvé. Ça vient de sortir là. Pour dire que le sucre n'était pas du tout à l'origine des obèses. Voilà. Ça ne favorisait pas du tout l'obésité. Il y a même des études qui pouvaient le contraire. Oui, le sucre ne favorise pas du tout l'obésité. Et c'est même bon pour la santé. Ça m'avait bien fait marrer. Comme ça, j'avais vu un reportage là-dessus il y a de ça un an. Ouais, un an. Comme quoi, sur toute cette controverse, et là, je vois que ça sort. Et c'est marrant de se dire, putain, vraiment des blaireaux, quoi. Et en fait, les mecs, ils corrompaient des scientifiques. Pour que ces scientifiques fassent des recherches. Comme quoi, le sucre n'était pas du tout nocif pour la santé. Ce qui est absolument faux, bien sûr. Vous irais me dire à des Américains que le sucre est bon pour leur santé. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils croient des fois parce que le taux d'obèses... Je ne rigole pas du tout des obèses. C'est un constat. On peut quand même s'alarmer de quelque chose. Qu'est-ce que je branle, là ? C'est tout sauf ma... Ah, ça, c'est sûr. Euh... Ouais, au niveau de la... Au niveau du pattern, je pense qu'on va rester simple comme ça. Ça me paraît être un compromis des plus raisonnables. Parce que voilà, il n'y a pas besoin de partir en s'est-dessus, bien sûr. Ah oui, bien sûr, je vous ai dit... Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais je vais tenter de faire des lives. Alors, le problème, c'est que... Parce que voilà, bien sûr, jamais tout ne se passe comme prévu avec moi. Comme je vous ai dit, par exemple, mon inscription à la fac, elle a été retardée. Tu vois, au lieu de... Je devais être inscrit la semaine dernière, mercredi dernier. Tu vois, j'avais mon rendez-vous pédagogique et tout à la fac. Je viens et tout. Ah oui, mais en fait, vous avez déjà fait un master en... Vous avez déjà commencé un master en Mugol Calédonie. Du coup, vous devez faire une demande aux doyens pour qu'ils autorisent à vous réinscrire en master. Euh... J'étais en mode... He 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 he... Putain, mais fuck you, quoi. J'aurais mieux fait d'aller embranler quand j'étais en Calédonie. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait, mais j'ai suivi des cours aussi en parallèle. Mais... Mais bon, voilà. Comme quoi, tu vois, tout ne va jamais comme je veux. Quand je te dis que je suis un chat noir, sur le vlog, je t'ai dit que j'étais un chat noir, c'est pas pour déconner. C'est vraiment que j'ai la poisse. Chaque truc que je fais, il y a une couille. Au bout d'un moment où tu sais que je commence à être habitué, donc je me dis, bon, là, ce que je vais faire, ça, il va forcément y avoir un problème. Ah oui, bien sûr, t'es comme ça, on va dire, feuille, il va y avoir un problème. Bon, plus rien de méthode, hein. Mais bon. J'aimerais bien qu'un jour, ça se passe sans accro. J'aime bien les plans qui se dégroulent sans accro, tu vois. Bien que ça m'arrive jamais, mais... Le jour où ça m'arrivera, je serai en bas... Oh Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah bon, bien sûr, encore fut-il que ça arrive. Alors là, j'ai un problème des plus techniques. C'est que j'ai un décalage de 1 cran, voilà. Que je ne peux absolument pas rattraper. C'est génial. Bon alors, du coup, on va rester comme ça, hein. Voilà. On va rester comme ça, des plus simples. Ça va pas me gaver, hein. Vous n'avez pas arrêté de me casser les couilles comme ça ? Voilà. Ah oui, donc ce que je voulais dire sur les lives. Sur les lives, j'ai découvert que j'avais la fibre. Sauf que j'ai la fibre optique. Mais pour 125 personnes. Logement. Même pas personne. Logement. Ce qui fait qu'en fait, il y a des heures. Genre les heures de grande affluence. 21h, midi, 8h du matin. Ou mon internet, il est pire qu'en nouvelle qualité. Genre le truc ne charge plus. Genre Facebook, ça charge plus. Genre Twitter, ça charge plus. Alors YouTube, je passe du HD à... D'un coup, je descends 144p, ça charge plus. Je fais OK. Enfin, tu vois, j'ai plein de problèmes comme ça. Bon. Voilà. Je vous propose... Je finis la tour, là. Il ne me reste que des petits copies et collés. Et puis, ce sera fini. OK. Alors, j'ai mis les shaders. Parce que, voilà. Je ne peux mettre les shaders qu'une partie de la vidéo. Sinon, la totalité... Bon, l'ordi n'est plus assez performant pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le tenir. Alors, du coup... Du coup, voilà. La petite tour est terminée. Tu vois, c'est une petite tour simple mais efficace. Il n'y a pas besoin de plus, bien sûr, là. Et puis, comme je t'ai dit, c'est la reprise. Donc, on ne s'énerve pas trop. Donc, le château, tu vois. Le château, alors là, normalement, il est en grande partie en vidéo. Voilà. Les grandes étapes... En fait, en gros, les grandes étapes du château sont là en vidéo. C'est un château, pour ceux que ça... C'est un château qui est en cours, hein. Entièrement fait main. Pas sous la forme de pattern, comme j'ai l'habitude de construire. Du coup, c'est pour ça que je mets beaucoup plus de temps à l'avancée. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, je me souviens qu'avant d'arrêter... Avant d'arrêter... Avant de faire cette petite pause, j'avais... J'étais en train de me rendre compte que ça a été encore une putain de... Une sacrée galère encore à agencer. Parce que j'ai encore... Voilà. J'ai tout ça encore à agencer. Enfin, c'est un petit casse-tête, tu vois. C'est quelque chose dont... J'ai pas l'habitude de le faire en temps normal. Je me retrouve toujours avec une petite difficulté supplémentaire. Vu que bon... C'est quelque chose dont j'ai aucune idée de comment je vais faire. Et en fait, je le fais au fur et à mesure. Ensuite, bon, la ville, bien sûr, elle est en cours. Il n'y a pas d'avancée plus... Il n'y a pas eu d'avancée plus drastique. Je vais vous faire un petit tour. Je pense que je vais refaire un bateau d'ailleurs. Ouais, je le ferai en live si j'ai moyen de le faire en live. Donc, je vous tiendrai au courant, comme je vous ai dit, si je fais des lives. Ce sera sur... Je ne sais pas si j'ai essayé Twitch ou YouTube. Parce que je sais que YouTube permet de faire des lives aussi. Donc, à voir. Là... Voilà, c'était au poulet frustré. Tu vois ? C'était le nom d'auberge. Puisque j'avais mis... Je ne sais plus c'était quoi le nom de la taverne. J'ai mis un truc à la con comme ça. Et... Donc, ouais, ça c'est la taverne. Il y a un épisode sur la taverne, je crois qu'il est en plusieurs parties. Et puis, sur l'auberge, je ne vous fais même pas de topo. Il y en a déjà forcément plusieurs épisodes. Vous voyez que j'ai commencé... Enfin, que ça avance. Ça avance. Voilà, je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Alors, la forge. On m'avait dit... Ouais, la forge. Oh, putain, la forge, les gars. La forge, elle a cramé. La salope, elle a cramé. Ouais, parce que j'étais comme ça. Je suis en train de me dire de choses. Je vais rajouter des cheminées. Puis, les gars, un commentaire. Je fais, ouais, des cheminées. C'est vrai que c'est ce qui manque. Du coup, j'ai rajouté deux cheminées. Je n'ai pas le temps de les terminer. Enfin, je n'ai pas le temps de les affiner, plutôt. Et la forge, elle a fait... Fuck you, dude. Je crame. Et du coup, ça brûle. Du coup, il faut que je répare ça. Ouais, c'est le problème de mettre de la lave un peu partout. Donc là, il y a la forge, voilà. Ici, il y a un pont. Alors, oui, je me suis inspiré du pont de Londres. Un petit pont, voilà. Alors, ouais, si je le fais... En fait, on m'a dit que ça serait plus joli avec les deux relevés. Je suis d'accord. Si c'est légèrement relevé, ça serait plus joli. Tu sais, genre un petit peu en diagonale. Le problème, c'est que je l'ai fait plat. Alors, c'est pour une raison plus pratique qu'esthétique, là, en l'occurrence. Parce qu'effectivement, là, c'est vraiment beau. C'est parce que, voilà, pour passer, c'est plus simple, quoi. Genre, comme celui d'être baladé d'un point A à un point B, au point de vue... Parce que je te ferais quand même mieux au mieux RP, là, dans cette carte. Au point de vue RP, c'est plus intéressant. Donc, voilà. Et ensuite, en fait, quand t'arrives ici, tu passes sous le pont et tout, blablabla, t'es content et tout. Tu ressortes de côté. Là, t'as la possibilité de monter vers la taverne du poulet boiteux. Poulet frustré, pardon. Je sais pas pourquoi je dis poulet boiteux. Tu vois, hop, tu peux... Et là, tu passes devant la taverne. Alors, si tu peux aller à la forge, je pense qu'ici, il y aura un truc, une caserne, un truc comme ça, tu vois. Parce que les mecs bourrés, il faut bien les arrêter à un moment donné. Tu peux pas les laisser cracher leur trip partout. Non, c'est quelque chose que tu ne peux pas. Ici, il y a toute la zone agricole, voilà, rurale, si tu veux, avec des vaches, des moutons, bien sûr, des champs. Des champs et puis, bien évidemment, le classique moulin. Alors, bien sûr, il y a encore des bâtiments, genre des fermes, des choses comme ça. Mais bon, voilà. J'avoue, ça vous donne un aperçu rapide sur les... Comment on appelle ça ? Un aperçu rapide sur le shape, sur les patterns qu'il y a. Ici, je pensais mettre... Là où il y a du jaune, je pensais mettre... Je n'ai plus un dock ou un truc comme ça. Et puis après, il faudra que je remplisse ça avec des maisons. Je pense que les maisons, je vais les adapter. Je vais essayer de faire des maisons un peu comme en vrai, c'est-à-dire une sorte de building qui ne sont pas les uns les autres. Il faudrait que j'essaie d'agencer ça avec le style qu'on a là. Attendez, je ne vois absolument rien. C'est bizarre que je ne vois rien comme ça. On est à max, ouais. Bon, bref. Il faudrait que j'essaie de l'agencer avec le style qu'on a donné aux maisons pour que ça colle bien. Mais ouais, bon, voilà à peu près où on en est. Prochaine construction que je commence en termes de petites habitations comme ça. Je ne sais pas du tout. Donnez-moi des idées. Si vous avez des idées dans les commentaires, donnez-les-moi. Au pire, après ça, je chercherai, je me débrouillerai tout le fait. Mais ouais, donnez-moi des idées, des suggestions dans les commentaires. Et puis, je verrai sur lesquelles je me pencherai. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite reprise comme ça, au calme. Et sur ce que je vous dis à plus, à bientôt et à la prochaine. Allez, salut !